Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Monster avec E.O. Salut salut ! Alors aujourd'hui au programme, on va essayer de faire un Tesseract. J'arrive pas à cliquer sur la vache. Ah, rembourse l'épée. Alors, hop, que je ne fasse pas de faute. Donc il va nous falloir ceci. Ceci. Alors, pour faire ceci, il va nous falloir faire ça. Ceci quoi ? Un Tesseract. Alors. T-E-2-S. Normalement tu devrais l'avoir. Tess. Yo, Tess. Tesseract, Tesseract Frame, Tesseract Frameful. C'est le Tesseract tout à gauche, je comprends. Oh, il y a un owner. Donc pour ce faire, il va falloir du bronze et du silver, ça on peut faire. Donc il va nous falloir un Tesseract Frameful. Pour ça, il va falloir un fluide transposer. Et il va falloir remplir un Tesseract Frame. Tesseract Frame qui, pour ce faire, eh bien, on va s'y atteler. Ça va demander beaucoup de choses. Il va nous falloir de la Hardenet Glass. Je te laisse t'occuper de cette partie. D'accord. Et moi, je vais m'occuper de nous faire des Enderium Ingot, qui se font comment d'ailleurs ? Ils se font dans un Induction Smelter. Et bien, il va falloir fabriquer un Induction Smelter. Ça, on fait des choses à faire. Allez, moi, je m'attaque à l'Induction Smelter. D'accord. Du coup, je pourrais faire les Hardenet Glass. D'accord. Tu as besoin aussi d'un Induction Smelter. Moi, il me faudra du lead et de l'Obsidian Dust. Alors, pour ce faire, il me faut un saut, il me faut de l'Invar. Il va falloir que je me fasse un peu d'Obsidian. Du lead. Parfait. Alors. Hop, c'était ça. Ça. Copper, Redstone. Non, je crois que c'était des Copper Gear qu'il me fallait. Je n'ai rien de prêt là-dedans. On a un pulverizer ? Si on l'a, il est avec les machines. S'il n'y a pas, c'est qu'on n'a pas. Merci. De rien. Voilà. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut que je fasse des lingots d'Obsidian. Est-ce que j'en ai ? Non, est-ce que j'en ai là-dedans ? Mais oui, j'ai l'Obsidian. Yuppi. Et voilà. J'ai déjà ça, ça, ça. Maintenant, il va me falloir du Gold. La Redstone. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre ? Tout ça, on a. Il nous manque la machine frame de l'or du fer des glaces. Alors, ça donne combien, ça ? Ah, ça donne que 1, j'en aurais pas assez. Je vais mettre un peu d'Obsidien à chauffer. Hop. Bon. Eh bien, pour l'induction Smelter, ça va être fait. Non, on peut bien tout mettre. Voilà. D'ailleurs, je nous mets ça sous le pulvériseur. Très bien. Ouais, de l'Obsidian Dust. Alors, première étape faite. Deuxième étape. Il me faut de l'Apyrothéum Dust. Pour ce faire, il me faut du Sulfure, de la Redstone, de la Blaze Poder et du Coal Dust. Ok. Coal Dust qui s'obtient en passant au Macérateur du Coal. Ou en faisant chauffer de l'Hydrated. Vous êtes obligé de passer par un Macérateur ? C'est dommage. J'avais être obligé de fabriquer un Macérateur ? Mais non. Mais non, non. Voilà. Ben du coup, Opsi, moi j'ai vraiment pas de poudre. Ensuite, le lit, ça va venir. Ça, on va le remettre. Quoique. Non, voilà, opulvériseur, ça marche très bien. Alors, oui, c'est moi qui utilise... Juste en dessous, la machine. Le temps de me faire un petit peu d'obsidienne. D'ailleurs, je tiens à noter que, outre ta remontée au scoreboard, Macérateur, Macérateur, a fait aussi une belle remontée. Puisqu'il m'a dépassé, on était les deux seuls à être morts depuis notre arrivée. Et ben là, Macérateur est passé à 4. Alors, je sais plus si j'ai bien compris, c'est son armure qu'il a lâché alors qu'il était avec des mobs, quelque chose comme ça. Il a quelques problèmes d'armure et à chaque fois qu'il l'équipe, il s'enflamme. Oui, voilà, c'était ça. Ce qui est assez rigolo, enfin, pour nous, pas pour lui. Ben après, ça dépend des enchantements qu'il y a dessus. Il y a des enchantements qui sont néfastes. Non, je pense pas qu'il parle d'une armure enchantable. Je pense plus qu'il parle d'une armure industrielle. Même si je n'ai pas vérifié, d'ici quelques épisodes, on se fabriquera une meilleure armure. Bien plus utile qu'une petite armure en diamant avec des enchantements. Bon. Eh bien, ça, ça va être bon. Alors, est-ce que je peux le fabriquer dans mon inventaire ? Eh oui. Et maintenant, il me faut de l'Enderium Blend. Comment on obtient ça ? Tu m'en poses des questions. Alors, il va falloir du Platinum Dust. Tin Poder. Mais arrête de bouger. Mais je bouge si je veux. Mais pas toi. Tin Tin. Tin. Tin Tin. Tin Tin d'œuf le loup. Tin Tin. Oh. Bon, Platinum Tin. Et surtout, un Résonant Ender Bucket. Ah, ça c'est facile. Il nous faut un magma crucible. Il faut faire fondre des Ender Pearl. Oui, sinon, la smelter, il y a un... Il me semble qu'on avait déjà un magma crucible. Voilà. J'avais fabriqué ça pour tester les dires des abonnés, pour fabriquer automatiquement notre lave. Qui s'avérait totalement faux. Oui. Mais t'as besoin d'autant de pulvériser, là ? Non. Ok, donc je vais faire tes trucs, merci. Parce que moi, je les utilise. Hop. Ah, il me faut de l'iron. Donc c'est bien, si vous voulez voir comment faire la machine, oh, mais ça va beaucoup plus vite que prévu, eh ben, il vous suffit de regarder les deux versions. Voilà. C'est très pratique. Ouais. Et du coup, moi, j'ai dit qu'il me fallait du platinium. Parfait. Et du tin. Peut-être pas autant. Hop. Il va falloir se fabriquer un deuxième pulvériseur. Euh, vas-y, je t'en prie. Je veux pas te déranger dans ta fabrication ou quoi que ce soit. Non, mais pas tout de suite. Ah, d'accord. Bon, alors, l'obsidienne, ça va là. Ça, eh ben, ça va là aussi. Euh, je ne peux pas... Tu veux ton pulvérisé de colle et ton pulvérisé de sulfure ? Pourquoi t'as besoin de sulfure ? Euh, non, le sulfure, c'est... C'est un dérivé du colle. D'accord, je te rends ça, je te rends ça, je te rends ça. Non, mais t'es pas obligé, tu peux y mettre directement dans la machine. Mais je ne les veux pas. Alors, comment je récupère ce qu'il y a là-dedans ? Hop, voilà. Pas comme ça. Où est-ce que tu construis ? Nulle part ? Bon, je prends celle la plus à gauche. Vas-y, vas-y. Hop, on l'a dit, quatre, comme ça. Il nous faut un diamant. Hop. Et là, c'est ton enderium. Hop, je suis en train de chercher. Je vais prendre tout ça. Maintenant, il faut que j'extraie l'enderium. J'imagine qu'en faisant quelque chose comme ça... Ah oui, mais forcément. Mais c'est facile, en fait, ta partie. Pourquoi ? Bah, je suis en train de regarder comment faire de l'enderium, mais ça va, c'est facile. Qu'est-ce que tu fais ? J'essaye d'évacuer ce qui est là-dedans. Mais je n'arrive pas à le prendre dans un seau. Mets un liquide transposer à côté. Ça va aller directement dedans. Oui, mais je n'ai pas encore fait le liquide transposer. Bah, fais-le ! Alors, liquid transposer. Garde, là, ça marche. Oui. Voilà, j'ai mes seaux. D'accord. Bon. Tout ça, c'est bon. Est-ce que je peux réutiliser le pulvériseur ? Oui. Bah oui, il n'y a pas de souci. Pour obtenir quoi ? Du tin. Tu as besoin de tin. D'accord. J'ai besoin de tin et de platinum en poudre. Parce que j'aime la poudre. Euh... D'accord. Non, mais passe à autre chose. Enchaîne, enchaîne. Toi, je te laisse fabriquer le liquide transposer. Parce qu'on va en avoir besoin. Ok. Mais je ne le trouve plus. Alors, je vais chercher un peu plus tranquillement. Li. Quid. Si j'ai mis ça. Oui, normal. Ah, il n'y a pas de E, c'est pour ça. Donc... Liquid tin. Non, j'ai dû me faire quelque part. Si je tape... Li. Quid. Non, mais sinon, voilà, il faut arrêter. C'est quel mode qui offre ça ? C'est... Applied ? Non ? Euh... C'est Fluide Transposer. Euh, voilà. C'est Fluide Transposer. Donc, mais il est là. Machine Frame. Oh, c'est agaçant. Je te fais une Machine Frame, si tu veux. Merci. Il nous faut deux vitres, un seau, des Copper Gear. Mais il y a notre set pour les Copper Gear, non ? Hein, c'est sur Agrarian qui est notre set. Oui. Oui, j'ai eu le même réflexe. Stun Girl. Oh, mais c'est vachement plus chiant. Bon, il m'en faut deux, je crois. Oui. Des sticks, je crois qu'il y en a là, des sticks. Dans la table de craft du milieu. Arrête d'objet. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Hop. Ah, mais quand tu dis qu'il y en a là, en fait, t'es en train de piller mon sac à dos. D'accord. Moi ? Oh, non. Non. Donc. Là, on vous montre comment faire un Tesseract, mais techniquement, il faut qu'on en fasse deux. Parce que un, ça sert à rien. Un. Non, c'est pas par rapport à ce que tu viens de dire. D'accord. Non, c'est juste qu'en fait, quand ils te proposent les Copper Gear, il y en a deux. Celle de Forestry et celle de Thermal Expansion. Et elles n'ont pas le même craft. D'accord. L'une qui se fait avec quatre Copper et un Dairon, et l'autre qui se fait avec plein de Gear dans les stats inférieurs. Bon, maintenant que j'ai commencé l'autre, je vais prendre celle de Forestry. Alors, il nous faut... Pardon. Stone entouré de Copper. Donc là, entouré de... de Cobble. Ok, il me faut huit Cobble. Huit Copper. As-tu fait assez de glace pour nous faire deux Tesseract ? Euh, oui, c'est dans la machine. Oui, je suis prévoyante, vois-tu ? Je crois que c'est besoin de toi, ouais. Je ne savais pas. Donc, on s'est du Copper. Hop, parfait. On met ça là. Ça ici. Perfecto. Hop, ça, ça vient ici. Ça, ça vient là. Ici, on a besoin d'un seau. Est-ce que j'ai un seau ? Tiens. Mais oui. Non, c'est bon. Merci, je n'en veux pas. Tu me l'as pitié quand même. Rends-moi mon seau. Je ne veux pas de ton seau. Merci. Espèce de seau. Ensuite, du verre. Oh, ce vent, on en a plein. Alors, est-ce que tu as déjà préparé le craft ? Oui. Oui, sur la première table. Où est le reste des hardnets de glace ? Dans la machine. Hard... Oh là là, il n'écoute rien. Vous êtes témoin en plus. Alors, il me faut de l'or et de redstone. C'est parti. Il y a des machines partout. Comment j'aurais deviné ? Il n'y a qu'une seule machine qui stocke, je te signale. Redstone. Pouf. Hop là. Hop là. Et voilà. Fluid transposer. Alors... Je te mets où ? Tiens. Attends. Oh, comment tu détruis le four ? Allez. Vas-y. Alors, vas-y. Remplis. Alors, il faut remplir ça. On a besoin de combien exactement ? Utilisation. La fois, je ne l'ai pas gardé. Non, ça, c'est... Tessac. Un saut, au prix. Un saut, ouais. Alors, ender, pearl. Écoute, techniquement, je crois que c'est 4 pour faire un saut. Mais tu n'en as pas déjà des... Je les ai utilisés pour faire les lingots. Oh, d'accord. Donc, le magma crucible, on le met en sortie. Et on met l'entrée du fluide transposer au-dessus. Parfait. On a 1 000. Ah, on est monté au-dessus. Donc, il faut qu'on en fasse 2 ici. Il faut que tu mettes celle-là. Oui, c'est ça. Et du coup, peux-tu commencer... Parfait, on est à 2 000. ...à préparer pendant que ça, ça remplit... Les quelques... Quelques lingots qui va nous manquer. Le silver, on doit déjà avoir. Il va nous falloir du bronze. Bronze ? Il nous faut 8 de bronze et 8 de silver. Je vais voir si je n'ai pas laissé ça. Ah, elle vient de grandir devant moi. C'est mignon. Hop, j'ai les 8 de silver. N'ai-je pas réalisé du bronze précédemment ? Voilà, non. Eh, là, non. Bon, ben, non. Alors, hop. Et bronze. On va prendre ça, molten bronze. On le fait avec 1 de tin pour 3 de copper. Tu peux peut-être le faire directement avec des poudons. Sans passer par là. Peu importe, ça fait 1 de tin pour 3 de copper. Tin. Il t'en faut combien des lingots ? 8. Tu peux en faire plus, après, c'est jamais perdu. Eh bien, j'en ferai 8. Il y en a tout à temps dans la table de craft de gauche. Hop, voilà. Table de craft de gauche, ok. Du coup, il faut que j'aille faire fondre tout ça. En espérant que ça ne fasse pas de mélange bizarre. 29. Hop. Du coup, je vais... Pendant que tu fais ça, moi, je vais aller jeter un oeil à ce qu'on a fait la dernière fois. Alors, ça n'a pas bougé d'un poil. On n'a pas encore pris le temps de l'évoluer, mais on peut déjà aller voir ce qui traîne dans le coffre. Il doit être peut-être un peu rempli, à moins que tu l'aies vidé. Non, pas du tout. Après, il faut savoir que de mon côté, je suis un peu occupé aussi. Ah, mais non, c'est vrai qu'on avait déjà tout relié à un ender chest. Autant pour moi, j'avais zappé ça. Du coup, si on regarde dans la machine... C'est quoi que tu as planté ? C'était du wheat et du barley. C'est ça. On est à 3400 de blé. Je crois que la machine a bien tourné. Ouais, c'est plutôt cool. Du coup, on avait dit que le sludge boiler pouvait nous fabriquer différents trucs, notamment, il me semble, sous le sand. On en a 56, par exemple. Le sol teinté, là, on l'a pas. Pourtant, on a bien Natura dans... Bah oui, on est dans un arbre de Natura. Non, on n'y réfléchit pas. Non. J'essaye de trouver des choses qui auraient pu être fabriquées par le sludge boiler. On a 176 de clés. C'est possible que... Non. Ça fait assez peu, quand même. Bah, le sludge boiler, il se remplit que quand il récolte. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mon comparatif, c'est agrarian. Sauf que sur agrarian, je me suis fait une usine à arbres. Oui, il tourne en boucle, le sludge boiler. Déjà, et ensuite, les arbres, ça produit beaucoup plus de sludge que les récoltes de champ. Ouais. Bah, par exemple, on a 12 mud balles. Et ça, les balles de boue, c'est... Ça vient du sludge boiler. Voilà, voilà. Du coup, où en est-tu avec le bronze ? Ça vient, hein ? Il y en a 12 lingots. Moi, je vais dormir en attendant. Alors, je ne sais pas si on l'avait montré, ce système de dodo. Mais, voilà. En fait, là, EO était en train de continuer ce qu'elle faisait. Et on voit que, moi, quand je suis allé me coucher, ça a mis qu'un joueur sur deux, soit 50% du serveur, était en train de dormir. Et s'il y a au moins la moitié du serveur qui dort, ça passe la nuit. Ça, c'est cool. Donc, j'ai déjà 12 lingots. Tu les veux ? Oui, je les veux bien. J'arrive. Ah bah non, tu es là. Mais d'ailleurs, je te propose de venir, parce que notre craft va être fini. Bah, attends, il me reste 15 lingots à récupérer, donc je fais ça vite fait. Pulver is a tin. Et du coup, maintenant, il va falloir montrer comment marche cette acérate. Donc, il y a à peu près une chance sur deux que je me foire. Ouais, ça va être drôle. Je vais t'attendre. Oh. Quoi ? Tu veux pas me voir me foirer ? Non, mais c'est un peu je vais t'attendre pour que tu me conseilles et que je me foire pas. Ah, mais je trouve ça drôle quand même. Bah, il me semble pas que tu aies déjà essayé les Tesseract. Ah, c'est pas faux. Hop. Ah bah, c'est pas le même. J'en ai du Tinker et j'en ai du Industrial Craft. Ouais, parce que t'as fait des blocs. Ouais. C'est pas grave. Du coup, on va descendre. J'ai vu, on a de la pelouse. Ouais, il faut descendre. C'est tout joli. Juste là, là. L'étage d'en dessous. Oui. Donc, le Tesseract, comme j'ai commencé à l'expliquer la dernière fois, va nous servir à transférer des liquides, des objets ou de l'énergie. Donc, notre idée, là, ça va être d'en poser un ici. Genre, juste là où t'es ? Là. C'est joli. Alors. Thème, Fluid, Énergie. Donc, voilà. Ça, c'est en gros, quand tu le regardes, tu peux voir qu'il peut recevoir, c'est la première ligne, des objets, des liquides et de l'énergie. Sa fréquence est actuellement de moins un. Il m'appartient, mais il est en mode public. Donc, ça veut dire que n'importe qui pourra se connecter à mon réseau. Du coup, première chose que je vais faire, c'est Honor Only. Là, normalement, à mince. Dégage. Et là, si tu peux y avoir accès ? Non. Bon, on va le laisser en public pour ce coup-ci. Et après, je le passerai en privé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va dans Configuration, à droite, dans l'onglet. On va lui dire ce qu'il va recevoir et ce qu'il va envoyer. Donc, par exemple, les items, le premier, ça ne nous intéresse pas du tout, hop, on enlève. Les fluides, ça ne nous intéresse pas, on enlève. Donc, hop, il va envoyer l'énergie. Et la recevoir, du coup. Voilà. Et lui, il va falloir donc lui mettre une fréquence, alors par exemple, 42. Bah tiens. Voilà, parce que c'est cool. Donc, voilà. Celui-là est initialisé. Il envoie et peut recevoir l'énergie. Et il est sur la fréquence 42. Du coup, maintenant, il me faudrait, pour l'exemple... Il me faudrait une machine à alimenter. On va aller piquer une machine en haut. Tu peux remonter. J'arrive. Bah, par exemple, le redstone furnace qu'on a démonté tout à l'heure, on va le reposer. Donc là, on peut voir que sa barre d'énergie, quand on l'ouvre, elle est vide. Même si on regarde, ça nous dit que c'est vide. Hop, on va relier ça à un Tesseract. Et pour l'instant, ça n'a rien changé. Ce Tesseract, on va lui dire qui reçoit l'énergie. Et qui va recevoir l'énergie, du coup, du réseau sur la fréquence 42. Là, il est initialisé. Si on regarde le four, ça y est, ça se charge. C'est trop cool. Alors, ça peut faire pareil pour les objets et pour les fluides. Mais sa principale utilité, pour l'instant, va être pour l'énergie, notamment pour notre pompe dans le nether. Et il y a genre une distance maximum entre deux ? Eh bien, je ne pense pas. Hop. On va pouvoir faire le test. Arrête. Je vais récupérer ça. Est-ce qu'on a une autre machine en stock que je pourrais alimenter ? On a l'accus accumulator, on a les harvester, le grindstone. Mais on ne peut pas l'alimenter. Je vais prendre un harvester. Et puis, on va changer de dimension. On va aller à la pompe du nether. On va rester à l'abri. On ne sait pas ce qui peut nous tomber dessus. On va mettre le harvester. Donc là, si on le regarde, il a bien zéro d'énergie. Et puis là, ce n'est pas le même système d'énergie en plus. C'est quand même des RF. Enfin, il peut stocker soit des RF, soit des MJ, soit des EU. Et nous, on alimente en RF. Donc, on repose ça. Il est déjà initialisé. Et voilà. Donc, ça marche même d'une dimension à l'autre. Ce qui est très, très pratique. Oui, c'est trop cool. Donc, voilà pour la petite fabrication d'aujourd'hui. D'ailleurs, pour info, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus rien ici ? Parce qu'il a fini son boulot. On peut voir que le rayon maximum était jusque là-bas. Et que là, il y a une node. Du coup, eh bien, j'étais dans l'obligation de déplacer ça de manière totalement sécurisée, comme vous pouvez le voir. Il est fou. Attends, je suis en train de faire des éclairs rouges. C'est trop joli. D'ailleurs, on peut observer là un waypoint dernière mort que je vais enlever tout de suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne vois pas, je ne vois pas du tout. Eh bien, tout simplement, je suis venu. J'ai commencé à installer ça. Un gars s'est attiré. Je ne l'avais pas vu. Je suis tombé dans la lave. J'ai réussi à ressortir. Et j'ai réussi à mourir sur la plateforme là-bas. Je suis juste là. Dans la lave. Heureusement, EO... Vous pensez qu'il n'y en a pas certaines qui sont tombées quand même ? Non, non, j'ai tout récupéré. EO a pu, derrière, venir sécuriser le coin. Je n'ai rien fait, moi. Donc, ici, on va enlever le générateur à lave. Et on mettra un Tesseract. Comme ça, ça fera un peu moins de machinerie ici. Le Tesseract sera directement relié. Et on pourra enlever quelques tuyaux. Voilà, voilà. Pour la petite histoire. Après, on pourra peut-être s'en servir pour les fluides. Mais je ne sais pas si c'est plus efficace ou non qu'un Undertank. Si peut-être ça fait moins de lag ou des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas, si vous le savez, à nous dire ce qu'il vaut mieux entre un Undertank, des Enderchests et éventuellement, donc, le Tesseract. C'est une cocotte ! Oh, même pas m'a touché, allez. Oula, attention, il y a un ghast. Il est où ? Je ne sais pas. J'ai juste vu une boule de feu passer. Là, je le vois, derrière les liens. Moi, je m'en vais. De toute façon, il va être l'heure de se laisser. Attends, 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 je ne peux pas laisser comme ça. Oui, mais évite qu'il y ait des tirs perdus vers les machines parce qu'on pourrait les perdre et ça serait... Non, non, il vient vers moi, t'inquiète. Mais allez ! Laisse-toi frapper et sois mazo un peu. Voilà, tu vas quand tu veux. Piof ! Ouais, l'arme de ghast ! Bon, je rentre. Moi, je t'attends là où on a commencé. Tout fini, là où tout a commencé. Serait-ce une référence à une autre série que nous faisons ensemble ? Euh, non, cocotte non plus. Hop, hop. Ouais, c'est trop cool. C'est mieux comme ça. Voilà ! Eh bien, du coup, on espère que cet épisode vous aura plu. Et nous, eh bien, on vous dit à la prochaine. Allez, salut à tous. Ciao, bye bye !